... Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission sur la route. Elle est consacrée exclusivement à la sécurité routière. En prélude à la vaste opération de répression des infractions liées au code de la route, la Direction Générale de la Police Républicaine, à la faveur d'une séance de sensibilisation, a appelé les usailleurs de la route à se conformer aux prescriptions du code de la route. Je reçois cette décision-là avec les deux mains parce que, en matière de sécurité routière, c'est la sécurité individuelle d'abord qui compte et tout ce qui se retrouve dans la bactérie d'infraction Aujourd'hui, nous pouvons considérer ça comme quelque chose qui vise d'abord à la sécurité individuelle, collectif des personnes et des biens. C'est une bonne chose parce qu'il y a des accidents partout par là. On ne peut pas dire que le casse-là, ce n'est pas un bon goût. C'est quelque chose qui est bon pour notre sécurité. Je pense pour ma part qu'aujourd'hui, quand nous rentrons dans le trafic, on constate que les gens ne respectent plus les codes de circulation, les usagers ne respectent plus les codes de la route. Quand on parle d'échaillement au gabarit, quand on parle de défaut de casse, le casse n'est pas porté à cause du policier et il n'y a pas une piste qui soit réservée pour un accident, on peut quitter sa maison et à 100 mètres faire un choc et avoir le crâne fendu et passer par les traumatismes crâniens. On peut aller sur de grandes atterres et ne rien avoir puisqu'il n'y a pas de sécurité. La sécurité zéro n'existe pas. Je pense que chacun doit d'abord être responsable de sa sécurité et sur les décisions du gouvernement. Maintenant, si le gouvernement a annoncé un ultimatum et que tu ne veux pas te retrouver parmi ceux-là qui seront épinglés, achète ton casque. Il y en a de toutes les bourses. En effet, longtemps rejeté au calandre grec, l'opération de répression va débuter en mars contre Vanzé-Marie. À moins de 15 jours de ces deadlines, il se lit ça et là sur la toile, moult interprétations et propos désobligeants dont la finalité est, à un point douté, démonser les odeurs des fonctionnaires de la police quant au démarrage effectif de cette opération salutaire. Mais comme les habitudes ont la peau dure, des citoyens aux antipodes du civisme s'adonnent à une contre-attaque désespérée sur la toile. C'est un bon jour et une bonne idée. En tant qu'un tassimoto, on ne dit pas que le casque n'est pas bon ou n'est pas mal. Mais il faut que nous ne nous éloignons pas de la norme, du standard. Que requiert le standard ? Il faut que nous ayons les minima d'apparat ou d'accoutrement quand nous sommes à 4 roues, à 3 roues, à 2 roues. On nous a dit de ne pas circuler sur les pistes non cyclables, mais les gens se retrouvent de ce côté-là. Vous imaginez qu'une moto se retrouve avec le véhicule, est-ce qu'il est en sécurité lui-même ? Il n'est pas d'abord en sécurité quand il se retrouve avec les motos, quand il se retrouve de l'autre côté. On parle du port de casque. Aujourd'hui, on constate la manière dont le nombre d'accidents évolue. On constate que les décès, des suites aux traumatismes crâniens, c'est irréparable. Quand quelqu'un tombe sur le crâne et puis il a l'hémorragie interne, il n'y a pas d'intervention. Alors que nous avons besoin de la population pour pouvoir amorcer le développement. Et mieux, quand on parle des rétroviseurs, est-ce qu'on peut conduire sans rétroviseur ? Comment on va faire les manœuvres ? Quand on parle des clientes, tout ça, ce sont des feux de signalisation pour toi-même d'abord, pour te faire situer, te retrouver dans le cours de la route. Au-dessus de la mêlée, il convient de rappeler que l'objectif de cette répression n'est nullement pas de tracasser les usagers de la route, encore moins de les brimer ou pire, les violenter. Elle vise plutôt à prévenir les accidents et garantir la sécurité des usagers de la route. Le bien fondé de cette opération n'étant plus à démontrer, tout comportement déviant d'un fonctionnaire de police ne saurait constituer un argument de poids pour remettre en cause sa pertinence. Chacun doit savoir, au-delà de ceux qui motivent les gens dans le mauvais sens, qu'ils ne seront pas là pour répondre. Si on te décourage, tu portes de casse, car le procès va t'impingler. Celui-là qui t'a construit le verra plus sur les réseaux sociaux. Et le mieux, ceux-là qui auraient des actes répréhensibles en matière du numérique aujourd'hui, ils ne favorisent pas la cohésion pour ceux-là qui prétendent suivre, ni pour eux-mêmes. Donc moi, j'exhorte les principes de population pour éviter des interventions par-ci, par-là, d'aller acheter tout ce dont on a besoin pour nous conformer. Maintenant, si nous nous conformons et que cela revient maintenant de l'acharnement de la part du pouvoir central, là, le peuple sera à quelle mesure apporter. Parce que là aussi, j'exhorte aussi les forces de l'ordre à ne pas prendre du zèle dans cette affaire. Pourquoi on ne demande pas aux gens ce qu'on ne peut pas avoir ? Déjà, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu tout cela. C'est pour un temps que ça peut aller au-delà de la sensibilisation. La boîte à pharmacie, où est-ce que la boîte à pharmacie va se retrouver sur une moto ? Donc que les gens, quand la population accepte déjà souffrir le mâti pour se conformer, que les forces de régulation de l'autorité publique n'arrivent pas encore à la jeter pour eux. À l'option de jeter du discrédit sur les objectifs légitimes de celle-ci, il serait plus sage d'opter pour la dénonciation des acteurs déviants à leur structure de tutelle, notamment l'inspection technique de la police républicaine. Aussi, convient-il d'exhorter les citoyens à se prêter sans résistance aux différents contrôles pour éviter des situations fâcheuses à l'acabie de celles soulevées sur la toile ces derniers temps ? La boîte à pharmacie, c'est une bonne chose, c'est obligatoire pour tout le monde, c'est bon pour notre sécurité, même pour notre santé. Moi, je viens de payer pour moi, j'aimerais conseiller à d'autres personnes de venir payer pour eux aussi. Un message à l'endroit des pays de la population, c'est que chacun se conforme au standard. Et dans la même dynamique, si, avec tout ce que l'État a fait, si l'État a les moyens, aujourd'hui on a dit à homologuer les cases, de pouvoir subventionner ces cases-là. Je suis humain, content qu'à un moment donné, ils ont laissé du temps pour l'ultimatum. Et qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes le 19 février, jusqu'au 1er mars, on a environ 14 jours encore. S'il faut que j'aie mon casque, de quel prix ? Il faut que je m'arrête pour l'avoir ? Si je dois avoir mes rétroviseurs, tout le monde sait combien ça coûte ? Ça ne coûte pas les yeux de la tête, quand il s'agit de notre sécurité. Il faut qu'on aille, il faut qu'on revienne à la maison aussi. Donc je pense que si nos familles nous sont chères, si notre pays nous est chère, si nous sommes chers pour nous-mêmes, j'exhorte la population. Au-delà de la situation sociale et économique que nous connaissons, avec toutes les mesures d'austérité, ce qui est sécurité, cela se renvoie vers soi-même d'abord. Que nous fassons nos devoirs, pardon, avant d'exiger nos droits à l'endroit de l'État ou du pouvoir central. Le respect aux lois qu'on s'est prescrite est liberté, dira l'autre. A cet effet, nous invitons les uns et les autres à respecter les injonctions de la police lors des interventions. A plus tard pour un autre numéro de votre émission. D'ici à là, portez-vous bien sur les programmes de BLTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada